Salut les copains, ça gaze ? Alors aujourd'hui on va se faire le petit test la review du Dofpo MVV2 qui est une box qui est censée monter à la puissance de 280 watts donc qu'est-ce qu'on a à bord du petit coffret tac, bon alors je l'ai déjà ouvert avant bien sûr j'ai le petit manuel d'utilisation qui est ici hop donc c'est une box bien sûr qui fonctionne avec double accu de 18650 donc celui-ci c'est le modèle avec une espèce de petite tête de mort, moi je l'ai trouvé très sympathique voilà donc comme d'hab un grand merci à la taverne du vapoteur qui m'a prêté ce matériel pour pouvoir faire la revue et puis pour le plaisir de vous partager ça, voilà, donc on a le clic ici, ici on a le réglage de la puissance et à l'intérieur c'est aimanté donc vous avez l'ouverture qui est qui est donc vous avez l'ouverture qui est ici là vous avez le petit crochet pour le doigt hop c'est aimanté voilà ça on aime bien quand c'est aimanté donc il y a le petit ruban pour pouvoir retirer les piles qui se met comme ceci là on met le positif et là on met le négatif donc elles sont bien montées en série et donc pas en parallèle voilà on a la petite lettre qui s'allume ici nous avons à l'intérieur le rechargement en USB-C alors je trouve un petit câble voilà donc ça c'est un câble USB-C comme tu peux voir et ici on le branche tac et là nous avons notre box qui est en théorie en train de se recharger voilà ensuite ce que je te propose c'est qu'on va refermer tout ça clap et on va mettre un petit atomiseur dessus alors l'atomiseur qu'on va mettre dessus c'est le peerless avec un montage en comme tu peux voir 0,4 ohm donc ça devrait ça devrait être pas mal on va déjà vérifier comment ça fonctionne donc on est sur du dripper bien sûr et puis on y va je vais l'allumer 1, 2, 3, 4, 5 voilà elle a allumé au minimum il se passe rien donc on va augmenter avec l'ongle tu vois ici tu peux faire bouger la roulette il ne se passe pas grand chose voilà là ça commence ça commence sérieusement au niveau du détail après on est sur quelque chose de très joli enfin bref voilà les goûts et les couleurs mais c'est quand même plutôt sympathique et bien écoute je te propose qu'on se retrouve face cam pour continuer le petit test bien donc on reprend maintenant avec ma tronche devant la caméra alors je vais rechercher le petit mode d'emploi pour te faire voir donc le petit mode d'emploi qui est en d'anglais donc le fameux bouton de puissance et bien en fait c'est un petit peu au feeling donc déjà chose importante pour le voyant ici il s'allume quand on est en vert on est bon quand on est en rouge on est moyennement déchargé quand on est en jaune par contre on est moyennement déchargé et en rouge on est déchargé complètement donc là j'ai mis en puissance j'ai mis à moitié donc ça veut dire qu'on serait aux alentours des 80 watts donc le petit piernès RDA comme tu peux voir avec un petit montage en en caterpillar comme on dit mon ami et on va se mettre on va se mettre du donut donut très 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 bon dans les drippers dans les choses un peu plus saveur c'est un petit peu trop fort enfin bref donc je remets ça comme il faut hop et donc là du coup on est sur 80 watts on va voir si je ressens 80 watts ouais clairement ensuite ah ça envoie le pâté ce qu'on va faire pour comparer je vais prendre une autre box qui est la smoke vénéno je vais me mettre à 80 watts et on va voir si le ressenti est le même déjà pour voir si c'est à peu près juste les réglages voilà on est à 79.1 comme tu peux voir donc je vais mettre le même atomiseur dessus et 80 watts est-ce que ça fait pareil je confirme ça envoie bien du 80 watts et bien écoute on va enlever ça et puis je remonte dessus je te reprends tout de suite bon donc là ce que je propose c'est qu'on mette la box à fond je tourne voilà là on est au taquet taquet et puis bah écoute on va voir voir ce que ça donne c'est hyper réactif c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout après en wattage je suis pas persuadé que ça envoie toute la patate exactement c'est à dire qu'on m'a dit que c'était donné pour du 300 watts je pense que c'est pas ça je vais je vais regarder ça tout de suite et je te reprends donc ouais j'ai vérifié c'est bien donné pour 280 watts donc je vais refaire avec un peu de jus une dernière fois à fond donc là je mets tout à fond et donc en théorie nous sommes à 280 watts je te fais voir le petit bouton tout à fond allez attends je vais voir la réactivité c'est pas mal voilà donc là pour tester je vais faire avec la smoke vénéno et je vais monter fond de balle pour voir si on a quelque chose de similaire parce que j'ai un petit doute sur les 280 watts bref ah merde problème de trappe à écu voilà il s'allume ah il est magnifique bien ensuite je vais monter la puissance à fond c'est à dire 225 watts là on est à 225 watts pourquoi il ne shoot pas donc ouais pour conclure je peux bien affirmer que cette box monte bien à 280 vu que là ici sur celle-ci je sais qu'elle est fiable pour les 225 watts ça les envoie donc ça c'est plutôt pas mal ensuite on va se retrouver en plan serré pour voir les différents éléments c'est parti bon donc dans les détails comme je te disais ici donc on a de quoi mettre les accus qu'on veut ici le cercle fait 22 donc on va pouvoir mettre avec la petite épaisseur du 23,5-24 mais du 25 dépassera attention ensuite ici on a le port USB-C pour la recharge alors c'est à peu près incompréhensible vu que en fait il y a beaucoup d'espace je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait la prise accessible de l'extérieur il faut obligatoirement ouvrir la box pour pouvoir mettre son câble bon bref voilà sinon que dire sur cette box très réactive une puissance largement suffisante et moi j'ai pu constater d'après mon ressenti qu'effectivement cette box sortait bien ces 280 petits watts donc ça n'est pas négligeable voilà mon ami j'espère que cette petite review t'aura plu et puis si tu l'aimes bien n'hésite pas à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir ça encourage à continuer à la prochaine tchou voilà 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 Sous-titrage ST' 501